Les refuges de l'ASPA continuent à se remplir, même s'il n'y a pas plus d'abandon d'animaux qu'habituellement, mais vous n'avez plus d'adoption. Absolument, nous avons craint au début du confinement qu'on ait effectivement une vague d'abandon dû au fait que les gens auraient pu penser que leur animal allait les contaminer. Ça se passe bien de ce côté-là, mais la difficulté, elle est simple, c'est-à-dire que mes refuges se remplissent comme des réservoirs par les animaux abandonnés, les animaux perdus qui viennent des fourrières, mais malheureusement, ces réservoirs ne peuvent pas se vider, nous n'avons pas d'adoption, tout simplement parce que les gens, vous et moi, nous sommes confinés chez nous, et personne ne peut venir adopter les animaux. Voilà, et les refuges de l'ASPA sont au bord de la saturation. Alors, quelle solution ? Que demandez-vous ce matin, Jacques-Charles Fonbonne ? Alors, j'interpelle le gouvernement, c'est-à-dire que c'est un appel à l'aide, c'est un appel au bon sens. Comme vous le disiez, j'avais 4 300 animaux il y a trois semaines au début du confinement, nous sommes à 5 600, j'ai environ 7 000 places. L'ASPA, c'est 3 500 animaux entrants et 3 500 animaux adoptés tous les mois, 45 000, 46 000 chaque année. Nous avons absolument besoin du gouvernement pour accorder une dérogation de sortie aux personnes qui viendraient dans nos refuges. La Wallonie permet cette venue dans les refuges. Il y a une note du ministère de l'Agriculture français qui permet aux bénévoles de se rendre dans les refuges, aux salariés d'aller travailler, qui permet aux gens de nourrir les chats sur la voie publique. Et je pense qu'on a été oublié. C'est-à-dire que personne ne peut venir dans les refuges. Vous l'avez dit, c'est très compliqué. Alors, nous avons fait le siège, je crois qu'on peut dire ça comme ça, du ministère de l'Agriculture depuis une petite quinzaine de jours. C'est très compliqué. Simplement de rajouter une petite ligne sur l'attestation de déplacement dérogatoire en disant que justement les gens peuvent se déplacer dans les refuges. Le ministère nous a renvoyés sur les préfets. Les préfets, évidemment, nous renvoient vers Paris. On tourne vraiment mes services. On conçut, on proposait au ministère un processus clé en main qui évite absolument le contact entre les humains, c'est-à-dire entre les salariés des refuges qui pourraient présenter les animaux et les gens qui viendraient les adopter. Ça va se faire par, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais ça va se faire par Internet, avec la possibilité de voir l'animal, d'avoir ensuite un rendez-vous nominatif, eurodaté. On vous donnera rendez-vous de façon à ce que vous soyez seul dans le refuge. On vous présentera l'animal, les animaux, pardon, mais à distance des humains qui sont sur place. Et ensuite, nous pourrons, à la fin du confinement, régulariser la procédure administrative, mais qui n'est qu'une procédure administrative. Malgré ça, on n'y arrive pas. Je propose tous les aménagements et toutes les garanties qu'on veut. Je ne vois pas l'inconvénient, par exemple, à ce que l'on envoie par Internet, une attestation comme quoi la personne s'est déplacée chez nous, va se déplacer chez nous. Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il y ait, par exemple, des représentants du ministère de l'Agriculture sur place. – Bon, écoutez, Jacques-Charles Fontbonne, je vais relayer. J'ai le ministre de la Santé tout à l'heure, ce n'est pas lui qui prendra cette décision, c'est le ministre de l'Agriculture, mais enfin, il peut donner son avis. – Sous-titrage ST' 501